Bien, donc TP numéro 4, on va s'intéresser désormais à la pièce 4, donc déflecteur. Le déflecteur, c'est la petite pièce ici, c'est un demi-arc de cercle en tôle. Donc on va regarder, ce déflecteur est réalisé en tôle de 2,5, roulé. Donc on va aller chercher la définition de ce déflecteur, il est là. Voilà le déflecteur, et voici le déflecteur au niveau du déplié. Ça permet de connaître les dimensions de découpe. Alors on a au niveau de ce déflecteur, un angle de 215 et un rayon de 290 extérieur. Donc comment on va faire ? On démarre SolidWorks, on ouvre un nouveau fichier, on crée un nouveau fichier, et on va donc devoir faire apparaître l'outil tôlerie. Alors si vous n'avez pas la barre d'outils tôlerie, vous faites un clic droit ici et vous cochez. Il faut que le tôlerie se soit affiché ici, d'accord ? Il faut que ce soit coché. Si ça ne l'est pas, vous le faites. Ensuite, on va choisir plan frontal et on va créer une pièce de tôlerie. Voilà, ça permet de créer tout de suite l'esquisse dans le plan frontal. Donc on a dit que cette esquisse serait réalisée à partir d'un arc que je vais faire comme ceci. Cet arc va faire en extérieur 190 de rayon. Voici. Et on a vu qu'il faisait un angle de 215. Alors c'est symétrique ça. Donc ce qu'on va faire, on va apprendre à faire une symétrie. Je vais quitter ça. Vous voyez, si je tire sur le point ici, mon élément n'est pas symétrique. Pour faire une symétrie dans SolidWorks, on va utiliser la fonction ligne de construction. On s'aligne sur l'origine ici, vous voyez. Je m'aligne. Je clique. Je crée une verticale. Voilà. Je fais échappement. Ensuite, pour faire une symétrie très simple, je vais prendre la ligne. Je sélectionne. Je maintiens la touche CTRL, CTRL enfoncée. Je sélectionne le point. Deuxième point. Et là, on voit qu'on a trois éléments sélectionnés. Donc les deux points qu'on veut rendre symétriques et l'axe de symétrie. Le plan de symétrie. Et là, on voit qu'on a symétrique qui apparaît en contrainte. Donc il a mis le deuxième point symétrique par rapport au premier. Et là, on va valider. Je vais revenir. Vous voyez, je peux modifier cette dimension angulaire. Et donc pour pouvoir coter cette dimension angulaire, il va falloir que l'on rajoute également des lignes de construction jusqu'au point. Comme ceci, échappement. Je refais la même chose, les lignes de construction de l'origine jusqu'au point. Échappement. Maintenant, je vais coter angulairement tout cela. En cliquant sur les deux éléments. Je me décale vers le haut pour avoir mes 215, je crois que c'est ça. 215 degrés. 215. Alors je sélectionne ma cote. Et je valide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais fermer mon esquisse. Et là, il me propose tout de suite la fonction tôle de base plié. Alors, attention. Je me mets normal. La cote que l'on a mise, 190, c'est à l'extérieur. Or, qu'est-ce qu'on voit là ? Il nous met la matière vers l'extérieur. Donc nous, on va inverser la direction de la matière. Alors, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Inverser la direction, c'est là que ça se passe. Vous voyez, je mets la matière vers l'intérieur. Là, j'avais fait une inversion au niveau de l'extrusion. Ok, donc la matière est du bon côté. On sait que c'est du 2,5. Donc on change d'épaisseur. On ne change rien pour le reste. Et on va juste vérifier la largeur. Donc ça fait 140 de large. Donc au niveau de l'extrusion, je vais faire une extrusion de 140 mm. Je valide. Voilà. Ma pièce de tôlerie est faite. Donc maintenant, si je veux voir ma pièce de tôlerie en état déplié, pour connaître la longueur développée de ma tôle, il suffit que je me mette sur l'état déplié. Je fais un clic droit. Je fais annuler la suppression. Et là, je retrouve l'état déplié. Si je peux le coter, je peux m'amuser à le coter comme ça, juste pour voir. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit 706,86 la longueur. Est-ce que ça correspond à 706 ? Alors vous voyez, là, on a 709. Probablement que la longueur a été faite un tout petit peu plus importante, de manière un peu plus importante, pour pouvoir l'ajuster lors du roulage. Ok. Là, notre pièce est terminée. Si je veux la faire apparaître en état plié, je fais un clic droit, supprimer. Je vais donc maintenant enregistrer cette pièce. Disquette. Dans le même dossier que précédemment, dans raccord aspiration 2019, je vais donc l'appeler déflecteur. Voilà. C'est terminé pour la pièce 4. Sous-titrage Société Radio-Canada